Ils ont des arguments qui peuvent paraître hétéroclites, mais si l'on regarde de plus près, c'est toujours les mêmes. La France demeure porteuse d'un message et de valeurs qui résonnent à travers le monde, celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est au service de l'équilibre et des intérêts de la planète. C'est ça qui va la distinguer des autres. Puissance d'équilibre, au service de la paix et de la sécurité. A cette liste, rajoutons celui de la stabilité qui prend différentes formes. C'est soit la lutte antiterroriste ou soit la volonté d'éviter que nos états ne tombent en faillite. Mes chers amis, publiquement, c'est angélique de parler ainsi. Ils prétendent être nos bienfaiteurs. Ils prétendent nous vouloir du bien. Sauf que si nous ne regardons que sur cet angle, c'est que nous réunions notre propre histoire. J'ai pu lire sur certaines pages des Africains et Africaines qui sont estomaqués d'apprendre que jusqu'en 2024, la France refuse d'apporter réparation aux descendants des victimes de 1944 à Thiaroy, au Sénégal. Mes chers amis, si vous suivez l'actualité, vous devez avoir vu en filigrame ce titre. Massacre de Thiaroy, un hommage rendu au Thiaroy sénégalais à Morlex. Aussi, Sénégal, il est temps que le massacre de Thiaroy soit officiellement reconnu par la France. Déjà en novembre 2014, à Thiaroy, François Hollande avait déclaré ceci. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu à un moment assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leur fusil. Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Thiaroy. Ça, c'est l'homme politique qui parle. Un discours flatteur. Plus tard, un gage, selon lui, de transparence. Il a remis à l'État sénégalais les archives françaises de la défense relative à l'affaire. Cela n'est néanmoins pas le cas des dossiers conservés aux archives nationales d'Houtmer, ni de ceux de la justice militaire qui sont pourtant les plus à même de faire connaître la vérité. Notamment quant aux responsabilités militaires et politiques. Mes chers amis, sans prétention aucune, mais comprenez que la politique, ce n'est pas la géopolitique. En géopolitique, il ne faut pas se contenter de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Ce n'est pas une activité militante. Et la vérité est parfois brutale. Alors permettez-moi une fois de plus d'entrer en profondeur, de vous partager mes réflexions. Pourquoi la France ne veut pas officiellement reconnaître son tort ? Et surtout, pourquoi elle ne veut pas indemniser les descendants de ses victimes ? Avant de répondre aux différentes questions qui ont été mentionnées en introduction, je pense qu'une mise en contexte s'impose afin que vous puissiez mieux comprendre les appétitiements et les implications. Nous sommes en 1939, à l'heure de la mobilisation générale contre l'Allemagne hitlérienne, des dizaines de milliers de soldats coloniaux quittent leur village pour combattre en Europe. Beaucoup d'entre eux étaient des soldats, mais d'autres étaient traducteurs, ingénieurs, combattants et médecins. C'est ainsi que déjà en 1940, les colonies anglaises avaient réussi à mobiliser près de 400 000 soldats et les colonies françaises fournirent 170 000 soldats. Opposé à ce qu'on a appelé l'alliance de l'axe composé de l'Allemagne et de ses principaux partenaires, que sont l'Italie et le Japon. Les alliés ont eu besoin de nos ressources humaines et économiques. Il n'était pas question pour eux de nous laisser à l'écart face à leurs ennemis communs, Adolf Hitler. Notez que nos parents ont participé aux différentes campagnes sanglantes des deux blocs. Ils ont participé à la campagne d'Afrique de l'Est en 1940 et 1941, la guerre dans le Moyen-Orient en 1943 et 1945, la guerre en Asie entre 1943 et 1945, surtout en Birmanie. Ils ont lutté contre les Japonais, les Italiens, les forces de l'Inde libre et les Allemands. Permettez-moi de citer d'autres exemples. Ils ont apprité et contribué à des combats et des départs de débarquement qui permirent la victoire des alliés. Rappelez-vous de la bataille d'Allemagne en 1942 qui opposa une armée nazie appelée Afrika Korps, commandée par le général Rommel et des forces anglo-américaines commandées par le général Montgomery. La défaite nazie permit de libérer l'Afrique du Nord et de réaliser le premier débarquement des alliés au sud de l'Italie. Un autre exemple, Kayès au Soudan français a servi de cachette au stock d'or du trésor français sous la France occupée par l'Allemagne. De même, le général de Gaulle installa son gouvernement provisoire de la France à Alger en 1944. L'Afrique a fourni des matières premières agricoles comme le coton, le café, le bois, le cacao. Elle a fourni également des minéraires tels que le fer, le zinc, le charbon, le pétrole, le gaz, etc. C'est l'uranium extrait au Katanga RDC actuel qui a servi à fabriquer la bombe atomique américaine larguée sur le Japon. Et chers amis, vous l'avez compris, je peux passer le reste de mon temps à citer l'apport indélébile de nos parents dans la victoire des alliés. Vous allez finir par vous endormir tant la liste est longue. Après tous ces sacrifices, après avoir habité et combattu dans des conditions exécrables, après avoir dû supporter le racisme, le mépris qu'ont-ils eu en retour, rien si ce n'est du dégoût. Traité comme de la chair à canon. Mes chers amis, certains de nos parents, durant cette guerre, ont été capturés puis violentés. D'autres n'ont pas eu la chance de s'en sortir. A la fin de la guerre, les vivants et ceux qui ont pu être libérés ont été rapatriés dans les colonies britanniques et françaises. Mais si l'on peut reprocher un certain nombre de choses aux Britanniques, la France a été la plus sanglante vis-à-vis de ses ex-combattants. Elle a été la plus injuste. La France a massacré nombreux de ses ex-combattants simplement parce qu'ils réclamaient leur appel à une prime de démobilisation. Après les avoir massacrés, ils ont justifié leur acte diabolique en traitant les opprimés de déserteurs. Ils ont même menti sur le nombre de morts. Ils avaient communiqué à l'époque 35 ou 70 morts. Les historiennes qui ont travaillé là-dessus ces dernières années parlent de 300 à 400 morts africains assassinés. A la suite de ces événements notés, 34 tirailleurs ont été jugés le 6 mars 1945, puis condamnés à des peines allant d'un an à dix ans, puis à une amende. Voilà le visage de ceux qui prétendent respecter les droits de l'homme. Ceci étant dit, attaquons-nous à la question dès maintenant. Pourquoi la France ne veut pas reconnaître son tort ? Et surtout, pourquoi elle ne veut pas indemniser les descendants de ses victimes ? Messieurs amis, soyons réalistes et soyons lucides. Le langage qui compte dans les relations internationales, c'est le rapport de force. Le rapport de force, est-ce que nous l'avons ? D'autres diront oui, nous l'avons. Si l'Afrique décide de ne plus vendre ses ressources naturelles, elle peut imposer sa volonté à ses pays. Sauf que, les conséquences immédiates seraient catastrophiques. Comprenez que les économies de nos pays sont dépendantes de l'exportation de nos ressources. Je suis d'accord qu'il faut transformer, mais jusqu'à présent, c'est le secteur primaire qui prédomine. Alors à qui allons-nous vendre ? Aux pays qui n'ont pas d'historique coloniale avec nous ? Comprenez que si cette option est envisagée, on sera contraint de les vendre à des prix réduits. Et les mêmes vont revendre à ceux à qui nous ne voulons pas vendre. Donc mes chers amis, si je suis la France, pourquoi est-ce que je le ferais ? Quelle est la portée stratégique ? Je peux me contenter de dire en face caméra ce qu'on dit et ce qu'on a toujours dit. Oui, nous avons fait du mal. Nous le reconnaissons. Et ça s'arrête là. Déjà en 2023, les nouvelles autorités nigériennes avaient demandé à la France de lui verser des indemnités pour plus d'un siècle de colonisation et de pillage de ses ressources naturelles. Le Niger n'est pas le seul pays, toujours en 2023, lors d'un sommet au Ghana. Les pays d'Afrique, des Caraïbes ont lancé un mouvement mondial visant à obtenir des réparations pour l'esclavage. L'Union africaine s'est même associée aux pays des Caraïbes pour former un front afin de contraindre ces pays européens de payer pour leurs crimes de masse historiques. Mes chers amis, la vérité est que le rapport de force est inéquitable et la France en est consciente. Si elle accepte de reconnaître officiellement le massacre de Thiaroy et qu'elle déclassifie les vrais dossiers permettant de mieux pointer du doigt les coupables français, elle ouvre la porte pour d'autres dossiers comme la colonisation, les coups d'état qu'elle a orchestrés, les déstabilisations, les assassinats de figures emblématiques africaines, etc. Et les demandes des Africains ne vont pas finir. Mes chers amis, si on en arrive là, c'est un système qui s'effondre. C'est l'empire français qui s'effondre. L'autre question, c'est est-ce que la France peut économiquement parlant se permettre de payer toutes ses réparations ? Évidemment que non. Pendant plus de quatre siècles, les pays européens ont déraciné nos ancêtres et nos richesses. Enfin, mes chers amis, ne soyons pas surpris de l'attitude des Français. Il nous appartient de rééquilibrer la balance. Je suis curieux de lire vos avis. Que pouvons-nous faire pour avoir une force qui compte en gloire, force et honneur à nous ? J'espère vous lire très prochainement. Sous-titrage ST' 501